C'est un p**ch qui est gros, maman. C'est un p**ch qui est gros, maman. Je sais qu'il a une trompe qui peut être capable à la réaliser. Il a une trompe qui peut être capable. C'est un p**ch. C'est un p**ch. C'est un p**ch. C'est un p**ch. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans La Quotidienne. Et oui, c'est la tuile pour la Roma, José Mourinho battu par le FC Séville en finale de l'Europa League, un partout au terme du temps réglementaire. Tous s'est joué sur la séance de tir au but avec un grand bono au côté sévillant. C'est la première finale européenne sur six perdue par le Special One. Il n'a tellement pas l'habitude de l'échec qu'il a jeté sa médaille à un fan en tribune. Et vous l'avez vu, il a l'arbitre Anthony Taylor dans le collimateur, ce qui lui a dit en face. Il l'a dit aussi en conf. Bon, on peut le comprendre le mot à l'heure où son avenir est incertain. Alors, José, c'est qu'il y a de ou pas ? Je veux rester, mais... Les meilleurs joueurs méritent plus. Je aussi je me suis mérité plus. Je vous pose donc la question du jour, quel avenir voyez-vous pour José Mourinho ? Vous le voyez rester à l'AS-ROM ou bien voguer vers d'autres origines ? Par exemple, le PSG, ne sait-on jamais ? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera deux commentaires. On dit quand même enhorabuena, félicitations au FC Séville, désormais septuple. Vainqueur de cette Ligue Europa et soir de fête oblige, on a eu droit au Loïc Badecho. Il était en délire, il a même montré qu'il donnait de très bons cours de français à Ivan Rakitic. Il a tous les talents, celui-là. A la fête ! A la fête ! Dans un rêve ! Dans un rêve, vous frérot ! Tu rêves pas, frérot ! Non, tu rêves pas ! Tu rêves pas ! Fort, 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 fort ! Tu rêves pas ! Tu rêves pas ! Tu rêves pas ! Il y a un petit mot, un petit mot ! Aujourd'hui ? Oui ! Pas dans la main 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 ! Demain ! Demain, peut-être ! Aujourd'hui ? En revanche, il a pris conscience de son statut et là, il passe plus les portes. À partir de maintenant, je veux que tout le monde m'appelle mon champion. Mon champion. Je veux plus que vous m'appelez Floini, Floico, Bade, mon champion. C'est dans ça qu'on a arrêté. S'il vous plaît, appelez-moi pendant un jour, 24 heures, appelez-moi mon champion s'il vous plaît. Et il était tellement dans l'euphorie du sacre notre rennais que lorsqu'il a croisé le directeur sportif, Monchi, il a tenté une petite négociation, et bam, on a appris un truc de fou furieux. Monchi ! Fichane, Monchi, papa ! T'as fait, ya, ya t'as compréhé ! Ya ! Les Andalous ont donc apparemment levé l'option d'achat. De 12 millions d'euros assortis à son prêt, ça fait deux cadeaux en une même soirée. Il va s'en souvenir de celle-ci. Quelle restasse, Loïc Badet, qui a d'ailleurs posé avec un fan de qualité. Regardez-moi ça. Notre Thomas national, Crac, rencontre Crac, elle va valoir cher cette photo dans quelques mois. Et hier, je vous demandais votre pronostic pour cette finale de la Ligue Europa. Tom, bravo ! Tu voyais un partout et la victoire de Séville au tir au but. Mourox, tu nous as dit, le Special One ne perd pas. Si tu le dis, il n'y a pas de contrarier. Allez, c'est l'heure du football vrai ! Je vous emmène au Braggio Corinthians face à l'Atletico Mineiro. Ou devrais-je dire Roger Guedes face à l'Atletico Mineiro. Il nous a remonté tout le terrain, le Roger. Et feinté les adversaires dans la surface pour un but solo. Aux USA, Atlanta contre New England. Et trois minutes après son entrée en jeu, Miguel Berry nous a envoyé une fusée. On se la remet. Sans transition, J-2 avant la 38e et dernière journée de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on a eu en conf aujourd'hui ? Coach Galtier, bien sûr, il a rendu un hommage vibrant à Léo Messi. Et apparemment, c'est même devenu l'agent de la Poulga. Il nous a lâché une exclue. Gratos ! Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège, dans la saison, avec une Coupe du Monde au milieu. Il a toujours été au service de l'équipe, toujours au service du jeu, de l'animation, d'être le passeur, le finisseur. Je le répète encore une fois, pour l'entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner, de l'accompagner tout au long de la saison. Bon ben Paris et Messi, c'est fini. Et c'est pas le seul à quitter la Ligue 1, ouais, du côté de l'OM. Coup de théâtre, c'est Pablo Longoria qui s'est présenté en conférence de presse. On a accepté et respecté, respecté, c'est le mot. Le souhait de notre coach, Igor Tudor, de ne pas continuer l'aventure avec nous la prochaine saison. C'est la grosse annonce du jour, mais Igor, pourquoi tu sors ? Les raisons sont, sia professionnelles, sia privates. Non c'est aucun accord avec un autre club. Non vado via perché ho litigato con qualcuno. Sono sicuro che lascio, lascio club in miglior situation de quando l'ho trovato, da tanti punti di vista, ecco. Comment ça va au Real Madrid ? Mal. Pourquoi ? Parce que Gianluca Di Marzo a publié ça. Il nous annonce que Karim Benzema va quitter le Real Madrid. Une conférence de presse doit être retenue aujourd'hui. Selon lui, 14 ans, 25 titres, 5 ligues des champions, 1 ballon d'or. Voilà l'héritage de Karim Benzema chez les Meringue. Il va s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Bah oui, l'offre était tentante, mais il continue à bosser comme un fou. Plus motivé que jamais, il nous a mis ce poste avec en légende le résultat. Et bon, sauf que vous connaissez ces légendes habituels, un peu prof de philo. Et bah ça a inspiré Marcus Turam et Eduardo Camavinga. Ils se sont gentiment moqués de lui dans les commentaires avec ses punchlines préférés. Il est amusant Camin, mais lui aussi, il s'est fait tacler par Aurelien Chouameni. Il lui a trouvé un sosie. La ressemblance est frappante. Pendant ce temps-là, chez les Barcelonais, on se la coule douce avec le titre de champion. Et on rend hommage à Sergio Busquets. Regardez un peu. Avant son départ, il a posé avec tous ses trophées glanés en Catalogne. C'est bon, nous aussi on a ça chez nous. Rien de fou non plus. Petit passage en Turquie. Félicitations à qui ? Galatasaray ! Sacré champion pour la première fois depuis 2019. Et pour les célébrations, vous pouvez faire appel au metteur d'ambiance officiel. Mauro Icardi, mariage, baptême. Il vous fera tout. Il s'occupe de tout. Vous n'occupez de rien. Regardez. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain avant la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Mais d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao !